On est passé sur le 200. On est passé sur le 200, mais ça pêche pas. Oui, je disais le beurre-feu, mais les images qui lancent vraiment de face. Stéphine Arius aussi, les Allemands, ont cette particularité. Il ne faut pas trop s'appuyer sur le côté gauche et passer très vite côté droit, avec beaucoup de vitesse. Eh oui, l'athlée, c'est ça. On va d'un bout d'un stade à l'autre et il se passe plein plein de choses à la fois. C'est pour ça qu'on apprécie Walter Dix. Médale au championnat du monde, là, sur 100 mètres. Et puis, le Jamaïcain Mario Forsythe sera au couloir numéro 4. On a vu Christiane Malcolm repêcher d'extrême justesse le britannique qui sera au couloir numéro 2. Il y aura pour Pana Alonso Edouard qui a un bon couloir, qui a montré de belles choses ce matin à l'occasion des séries. Et puis, il y aura Ibrahim Mostafa Seoud qui, lui, sera placé juste devant au couloir numéro 6. Il y aura également dans cette dernière demi-finale, Michael Herrera, le cubain au couloir numéro 7. Et Shinji Takahira, le japonais, à l'extérieur. Il s'agit pour Walter Dix et pour Alonso Edouard de répondre à Usain Bolt et également à Christophe Lemaitre. Parce que Christophe Lemaitre se positionne pour l'instant comme le dauphin potentiel à Usain. Alors, on va voir ce que Walter Dix fait, ce qu'il avait dit à Nelson ce matin, qu'il était beaucoup plus à l'aise sur 200 que sur 100 mètres. Il a fait deuxième. En tout cas, les Américains ne comptent plus comme il est désormais. Etouard au 5 et Dix au 3. Etouard au 5 et Dix au 3. Allez, l'heure de vérité pour Walter Dix qui est effectivement très très bien parti, mieux que Alonso Edouard. Un mieux Forsyte déjà. Un qui, pour l'instant, contrôle la course là avec Forsyte alors qu'Edouard est en retard. Il va falloir qu'il fasse l'effort. Oh, et Dix, il est fort. Et Edouard qui revient comme un boulet là, de canot. Mais c'est Dix qui gagne en 20-38 avec un banc légèrement défavorable. Eh bien, ce n'est pas mieux du tout que Christophe Lemaitre.